Stéphane Bernel, un des acteurs principaux du téléfilm pour l'honneur d'un fils sur France 3 dans lequel il endosse le rôle du commandant Paul Leclerc, un ancien pilote de chasse chargé de former les militaires à l'utilisation des drones d'observation. 4 ans après avoir incarné un gendarme dans Meurtre en Lorraine, l'animateur de 58 en rang fit l'uniforme. A cette occasion, Stéphane Bern a donné une interview à nos confrères du Parisien ce mercredi 24 août, après Meurtre en Lorraine où je jouais un lieutenant de gendarmerie, j'ai trouvé formidable que France Télévisions me propose ce rôle de commandement d'une base aérienne. Je fais mes classes. Je ne suis jamais considéré comme un comédien de métier mais en même temps j'ai déjà joué au théâtre, au cinéma, etc. Si est-il décidément une semaine riche pour Stéphane Bern car il a également célébré les 40 ans de son compagnon Yorib Ayres ce lundi 22 août. Joyeux anniversaire à mon roi de cœur, a-t-il écrit en légende d'une photo de son chéri en story sur Instagram. Quelques jours plus tôt, les deux tourtros s'étaient accordés quelques jours de vacances en Grèce. Il m'a fait acheter un canapé content pour un récemment, Stéphane Bern et son chéri Yori ont accordé une interview à Paris Match. Les deux amoureux sont revenus notamment sur leur déménagement à Thirongardet en Centre-Val-de-Loire où l'animateur a confié dormir mieux. Il m'a appris ce que t'est le confort, a confié Stéphane Bern en évoquant un changement de décor provoqué par Yori, il a installé une télé et m'a fait acheter un canapé contemporain, alors quoi avant j'avais un petit canapé Napoléon 3, que j'adorais mais qui était raide. En revanche, ne touchez pas à l'incommensurable collection de meugroyaux dans la cuisine ou aux photos dédicacées de tête couronnée qui ornent le bureau. Cela a le mérite d'être clair. De son côté, Yori Bayrès s'était confié son coup de foudre pour l'animateur, à la télévision, il ne m'avait jamais fait d'effet particulier, alors que dès que je l'ai vu en vrai, il m'a touché. Je ne voudrais pas faire de psychologie de comptoir, mais j'ai reconnu en lui une blessure, la même que la mienne et une sorte de résilience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501